Le président de la République de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alsan Ouattara, a effectué une grande visite chez Thérèse Oufouad Bouani. Alsan Ouattara profite de l'occasion et rend un vibrant hommage au président Oufouad Bouani. Alsan Ouattara met en garde le colonel à ses mécanismes et envoie un message aux Ivoiriens concernant la date du retour des 46 soldats ivoiriens à Bamako pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater, à nos prochaines vidéos. C'est parti. Le chef de l'état sur l'exence, M. Alsan Ouattara, a effectué en 9 décembre 2022 une visite de courtoisie à Marie-Thérèse Oufouad Bouani. Ambiance détentie, éteint de riz. C'était la belle retrouvaille des Oufoutistes. Le chef de l'état sur l'automne, M. Alsan Ouattara et son épouse, Mme Dominique Ouattara, sont échangées. Le 9 décembre 2022, avec l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Marie-Thérèse Oufouad Bouani, à sa résidence de Cocody, Réviéran. Pendant près d'une heure déjà passée, le couple Ouattara s'est entretenu avec Mme Marie-Thérèse Oufouad Bouani. Au terme de cette grande rencontre, le président Alsan Ouattara, très ému d'avoir échangé avec celle qui a partagé l'avis du président Félix Oufouad Bouani, a tout juste déclaré à la presse nationale que c'était une visite familiale. Le président de la République de Côte d'Ivoire en a profité de l'occasion. Il s'est prononcé sur le retour des 46 soldats ivoiriennes détenus à Bamako, au regard des actions de paix et de coalitions promis par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouad Bouani. Le président Alsan Ouattara a toujours souhaité que chacun des habitants de la Côte d'Ivoire s'inscrivent dans la dynamique de paix durable pour consolider le développement à Abidjan. Pourtant, il y a quelques jours déjà passé, la communauté internationale et nationale a commémoré le 29e anniversaire du décès du père fondateur de la nation ivoirienne Félix Oufouad Bouani. Des messes ont été dites à cet effet dans les grandes paroisses pour commémorer l'anniversaire du décès tragique du film. Le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, a commémoré aussi le 7 septembre 2022 au palais de la culture du Trècheville. Le 29e anniversaire du décès tragique de référence politique, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Oufouad Bouani, en présence de diverses personnalités de ce parti politique, tel qu'on d'avoue entre autres, le président Alsan Ouattara. Au-delà de son œuvre admirable à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, l'un des plus beaux hommages que le président ivoirien, son excellence, M. Alsan Ouattara, a rendu à son paix le président Oufouad Bouani. Elle s'en conteste une RHDP, un parti qui immortalise Azamun, le nom du président ivoirien, Oufouad Bouani, dans sa grande dénomination. M. Alsan Ouattara en a profité de l'occasion. Il s'est prononcé sur cet hommage. Félix Oufouad Bouani, né le 18 octobre 1905, dans son village natal, est décidée le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro. Le président du PPSI, M. Laurent Gbagbo, à moins de 24 de son giga-mitting, s'est déroulé à Azopé. Le président Laurent Gbagbo profite de l'occasion et casse des papos contre le président Alsan Ouattara. Laurent Gbagbo bat déjà campagne pour 2025. Le président Laurent Gbagbo est visiblement un combattant qui ne semble pas être prêt à déposer les armes alors qu'il était en giga-mitting à Azopé. En ce samedi 10 décembre 2022, le président du PPSI des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPSI, attaque sévèrement le parti au pouvoir, le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, de M. Alsan Ouattara. Le président Alsan Ouattara n'a pas encore réagi à ses propos. Le Woudi de Maman a déclaré être un homme habitué au combat, aux difficultés, depuis son enfance. Laurent Gbagbo s'attaque violemment au RHDP. Depuis Azopé, je suis habitué à affronter les difficultés dans ma vie. Je suis habitué à affronter les difficultés ici, en Côte d'Ivoire. Depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui, j'affronte les difficultés, dont ce n'est pas les petites difficultés qui vont me faire peur aujourd'hui. Non, quand même, il faut me respecter un peu ici, en Côte d'Ivoire. Le parti politique s'appelle déjà comment ? Le RHDP, sur le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. S'il n'y a pas eu ou fouette pour me faire peur ici, en Côte d'Ivoire, comment j'aurais eu peur de ces enfants ? Comment j'aurais peur du président Alsan Ouattara ? Comment j'aurais peur de ceux qui font l'association ? Avec son nom sur les réseaux sociaux, j'aime la paix durable parce que j'aime la Côte d'Ivoire, a-t-il lancé devant un public nombreux acquis à sa cause. Le RHDP est donc prévenu à quelques mois des élections locales et à trois ans des élections présidentielles pour 2022.